Bonjour, mon nom c'est Fernand Tidbont, je suis belge, je suis de la partie où on parle le néerlandais. Pour ça je vous préviens d'avance quand je fais des petites erreurs, mais naturellement la vie c'est toujours avec des petites erreurs. Je suis très content d'être ici à Saint-Paul-de-Lyon pour la deuxième fois, il y a deux ans, l'initiative de Gilles de Brunery France. C'était magnifique et c'est maintenant encore plus sympa et j'ai profité de donner une démo cet après-midi, j'ai choisi le Mont-Saint-Michel parce que c'est typique, naturellement quand on vient de Belgique on passe toujours le Mont-Saint-Michel pour y arriver en Bretagne. Alors hier après-midi j'avais l'occasion de me promener vers l'orée de la rivière, la côte et tout près de Morlaix et j'ai vu la fleuve qui fait des très belles formes dans le sable grâce aux marées basses. La marée basse, c'est ça que je voudrais faire avec le Mont-Saint-Michel, une impression du Mont-Saint-Michel de loin et l'eau qui coule sur les parties de sable. Mais en avant-plan naturellement on a déjà un peu des herbes, quelques piquets, etc, des vitres, je passe. Voilà, c'est une impression que j'ai commencé à donner la lumière du ciel et après les formes irréguliers dans le sable de l'eau. Et un peu plus flou le Mont-Saint-Michel. Comme vous avez vu je ne travaille pas avec des photos alors j'ai naturellement mémorisé un peu la forme en grande ligne de Mont-Saint-Michel. Et après je voudrais encore ajouter quelques reflets parce que j'ai gardé là une partie calme qui me permet encore pour donner des reflets dans des parties d'eau qui sont en silence. Je travaille, j'aime, j'aime de travailler dans le double technique ça veut dire des parties dans le mouillé et les parties dans le sec. Surtout parce que c'est très important de travailler dans un état qui est un peu mouillé, humide, presque certain mat avec de la peinture très léger et lentement plus en plus épais. Ça donne des lignes nettes ou des lignes floues dans le mouillé. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, pour votre intérêt, pour votre attention passionnée, parce que c'est un art passionné l'aquarelle et j'espère naturellement de vous revoir très bientôt dans la suivante biennale. Sous-titrage Société Radio-Canada